Génèse chapitre 26 Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham, et Isaac se rendit vers Abimelech, le roi des Philistins, à Gérard. L'Éternel lui apparut et dit, « Parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. » Isaac resta donc à Gérard. Lorsque les habitants de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait, « C'est ma sœur. » Il avait peur, en effet, qu'il ne le tue s'il disait « ma femme » parce que Rébéka était belle. Comme son séjour se prolongeait, Abimelech, le roi des Philistins, regardant un jour par la fenêtre, vit Isaac plaisanter avec sa femme Rébéka. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « C'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ? » Isaac lui répondit, « J'ai dit cela pour ne pas mourir à cause d'elle. » Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Pour un peu, quelqu'un du peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. » Alors Abimelech fit ce décret pour tout le peuple, « Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux, de petits et de gros bétails, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Gérard où il s'installa. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Gérard cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous ! » Il appela le puits Essec parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Réobot, car, dit-il, « L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospèrerons dans le pays. » Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le dieu de ton père Abraham. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. » Il construisit là un hôtel et fit appel au nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Gérard le trouver avec Ahuzat, son ami, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous me trouver, puisque vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ? » Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et toi. Concluons une alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir dans la paix. Maintenant tu es béni de l'Éternel. Isaac leur prépara un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent mutuellement serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent dans la paix. Ce jour-là, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'ils creusaient et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Il appela le puits Sheba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Ber-Sheba jusqu'à aujourd'hui. À l'âge de quarante ans, Esaü prit pour femme Judith, fille de Béry, le Hittite, et Basmat, fille d'Élone, le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rébéka. Genèse, chapitre 27 Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné Esaü et lui dit, « Mon fils. » Il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs chassés du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. » Rébéka entendit ce qu'Isaac disait à son fils Esaü. Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Quant à Rébéka, elle dit à son fils Jacob, « J'ai entendu ton père dire à ton frère Esaü, « Apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va me prendre deux bons chevraux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime et tu le lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Mon frère Esaü est velu, tandis que moi, je n'ai pas de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me prendre les chevraux. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rébéka prit les vêtements de son fils aîné Esaü, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à son fils cadet Jacob. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevraux, puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père, Isaac dit, me voici. Lequel de mes fils es-tu ? » Jacob répondit à son père, « Je suis ton fils aîné Esaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi, et mange de mon gibier afin de me bénir. » Isaac dit à son fils, « Comment cela ? Tu en as vite trouvé, mon fils. » Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche-toi donc, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. » Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Esaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Esaü, et il le bénit. Il dit, « Est-ce bien toi, mon fils Esaü ? » Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi, et que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. » Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Puis son père Isaac lui dit, « Approche-toi donc, et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant, « L'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient asservis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit tous ceux qui te maudiront, et béni soit tous ceux qui te béniront. » Isaac avait fini de bénir Jacob, et celui-ci avait à peine quitté son père Isaac lorsque son frère Esaü revint de la chasse. Il prépara, lui aussi, un plat qu'il apporta à son père. Il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que tu me bénisses. » Son père Isaac lui demanda, « Qui es-tu ? » Il répondit, « Je suis ton fils aîné, Esaü. » Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion et dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? » « J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, et je l'ai béni. » Et effectivement, il sera béni. » Lorsqu'Esaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris pleins d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. » Esaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ? » « Il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. » Il ajouta, « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ? » Isaac répondit à Esaü, « Je l'ai désigné comme ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu en blé et en vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ? » Esaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? » « Venis-moi aussi, mon père. » Et il se mit à pleurer tout haut. Son père Isaac lui répondit, « Ton lieu d'habitation sera privé des richesses de la terre et de la rosée du ciel, d'en haut. Tu vivras de ton épée, et tu seras asservi à ton frère. Cependant, en errant librement ça et là, tu échapperas à la domination qu'il t'aura imposée. » Esaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, « Le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher et je tuerai mon frère Jacob. » Rébecca fut informée des paroles de son fils aîné Esaü. Elle fit alors appeler son fils cadet Jacob et lui dit, « Ton frère Esaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Lève-toi, enfuis-toi chez mon frère Laban à Charan. Reste chez lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour ? » Rébecca dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie à cause de nos belles filles Hittites. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les Hittites, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ? » Genèse, chapitre 28 Isaac appela Jacob, le bénit et lui ordonna, « Tu ne prendras pas une femme cananéenne. Lève-toi, va à Paddan Aram, chez Bétuel, le père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuple. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger et qu'il la donne à Abraham. Isaac fit donc partir Jacob, et celui-ci s'en alla à Paddan Aram, chez Laban, fils de Bétuel, l'Araméen et frère de Rébecca, la mère de Jacob et d'Esaü. Esaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Paddan Aram pour y prendre une femme. Il vit aussi qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme cananéenne ». Il vit que Jacob avait écouté son père et sa mère et qu'il était parti pour Paddan Aram. Esaü compris ainsi que les cananéennes déplaisaient à son père Isaac et il alla trouver Ismaël. Il prit pour femme, en plus des femmes qu'il avait, Mahalat, qui était la fille d'Ismaël, le fils d'Abraham et la sœur de Nébajot. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Jacob se réveilla et se dit, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Genèse, chapitre 29 Jacob se remit en marche et gagna la région des nomades de l'Est. Il regarda. Il y avait un puits dans les champs et, à côté, trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on faisait boire les troupeaux. La pierre placée sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on faisait boire les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob demanda au berger « Mes frères, d'où êtes-vous ? » Ils répondirent « Nous sommes de Charan. » Il leur demanda « Connaissez-vous Laban, le petit-fils de Nacor ? » Ils répondirent « Nous le connaissons. » Il leur demanda « Est-il en bonne santé ? » Ils répondirent « Il est en bonne santé et voici sa fille Rachel qui arrive avec le troupeau. » Il dit « Il fait encore grand jour, ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux. Faites boire les brebis puis allez les faire brouter. » Ils répondirent « Nous ne pouvons pas le faire tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés. » C'est à ce moment-là qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on fait boire les brebis. » Il leur parlait encore quand Rachel arriva avec le troupeau de son père. En effet, elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de Laban, le frère de sa mère, et le troupeau de Laban, le frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et fit boire le troupeau de Laban, le frère de sa mère. Jacob embrassa Rachel et se mit à pleurer tout haut. Jacob apprit à Rachel qu'il était un parent de son père, qu'il était le fils de Rébéka. Elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit tendrement et l'embrassa. Puis il le fit venir chez lui. Jacob raconta tous ces événements à Laban et Laban lui dit « C'est certain, tu es bien fait des mêmes eaux et de la même chair que moi. » Jacob habita un mois chez Laban puis ce dernier lui dit « Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien ? Dis-moi quel sera ton salaire ? » Or Laban avait deux filles. L'aîné s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc « Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban dit « Je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit sept ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban « Donne-moi ma femme car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. » Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et la mena vers Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ? » Laban dit « Cela ne se fait pas, chez nous, de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant sept nouvelles années. » C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel qu'il préférait même à Léa et il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et lui permit d'avoir des enfants tandis que Rachel était stérile. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben car elle dit car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera. » Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils et elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci » et elle lui donna le nom de Siméon. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils et elle dit « Cette fois-ci mon mari s'attachera à moi car je lui ai donné trois fils. » C'est pourquoi on l'appela Lévi. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils et elle dit « Cette fois je célébrerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas puis elle cessa d'avoir des enfants.